Chers citoyens, vous le savez, « Les choses qu'on ne dit pas trop sont souvent celles qui font le plus de mal. Ici, les paroles publiques sont pour la foule, les paroles secrètes sont pour le vote. Eh bien, je ne veux pas, moi, de paroles secrètes, quand il s'agit de l'avenir du peuple et des lois de mon pays. Les paroles secrètes, je les dévoile, les influences cachées, je les démasque, c'est mon devoir. Certains d'entre vous pensent que faire espérer au peuple plus de bien-être, c'est promettre l'impossible. Je ne suis pas de ceux qui pensent naïvement qu'on peut faire supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. La misère, voulez-vous savoir où elle en est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller ? Jusqu'où elle va ? Je ne vis pas loin d'ici ou au Moyen-Âge. Je dis en France et au temps où nous vivons. Chers citoyens, je ne m'adresse pas seulement à votre générosité. Je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux et dans le sentiment politique d'une assemblée de législateurs. Vous avez sauvé la société, le gouvernement, les institutions. Vous avez sauvé la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Et bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle, vous n'avez rien fait. Tant que l'esprit de révolution n'a pas anéanti la souffrance du peuple, vous n'avez rien fait. Rien fait. Tant que l'esprit de révolution n'a pas anéanti la souffrance du peuple, vous n'avez rien fait. Tant que l'esprit de révolution n'a pas anéanti la souffrance du peuple, vous n'avez rien fait.